Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Renel, on a eu des conversations éclatées sur la vie en général et aujourd'hui on a le plaisir de le rencontrer pour nous parler de son band. Parle-moi de ça. Salut. Salut, mon band, tu veux que je te parle de mon band. Ben oui. One to Midnight, mes quatre frères, on est cinq dans le band, ça fait 14 ans qu'on joue de la musique ensemble. C'était fondé ce band-là. C'était pour se défouler, toujours auteur, compositeur dans l'âme. C'est moi qui est chanteur du band, mais a priori c'était toujours de s'exprimer en écrivant des tunes ensemble. On a toujours fait du cover aussi dans le but de garder ça léger et de pouvoir jouer aussi parce que c'est sur la scène qu'on s'éclate et qu'on a du fun. Tous des gars de carrière, on faisait différentes choses dans la vie. Puis, à un moment donné, il y a quelques années, j'ai un ami à moi qui est en train de mourir de la leucémie. Puis, il m'a demandé d'aller en bateau avec. On était au chalet, on était voisins au chalet. Puis, il m'a fait part un petit peu de son esprit, puis de ce qu'il sentait. Puis, en fait, la conversation s'est résumée à John. Il y a des gens qui vont chercher toute leur vie à savoir ce qu'ils devraient faire. Toi, tu l'as en avant du nez, puis tu fais rien avec. Ce n'est pas acceptable. C'est exactement ça, notre conversation. Voilà ça. Parce que le talent finit toujours par nous rechercher, nous reprendre. Si on se ferme les yeux, c'est ce que tu me racontais. Oui, bien, si talent, il y a. Mais dans notre cas, à nous, je ne sais pas si c'est du talent ou de la passion, ou peut-être les deux. Mais une chose qui est certaine, c'est que la passion, elle, elle revient toujours. Puis, on a beau essayer n'importe quoi, on va toujours revenir à ça. C'est comme quand on est vraiment en amour. Ça revient à ça. Fait que c'est ça, on a décidé. Moi, j'ai décidé suite à cette conversation-là avec Ronald. Il est décédé. En vivant le deuil, je me suis dit, il y a raison. Il y a raison, puis il y a raison. Puis, je n'étais pas capable de trouver autre chose. Alors, je me suis pris en main. J'ai appelé mes quatre frères, puis j'ai dit, « Guys, c'est le temps, on fait un album, on le fait pour le vrai. » Je lâche tout, puis je me mets cœur et arme là-dedans, puis Adjane Kepoura. Et puis, c'est comme ça qu'il est né, en fait, « One to Midnight », parce que le groupe avait un autre nom avant. Mais pourquoi ce « One to Midnight », c'est comme si c'était une minute avant d'arriver, comme Cendrillon ? Oui, bien, en fait, on se demandait, on voulait changer de nom, parce que c'est ça, c'était une nouvelle naissance pour nous. On faisait vraiment ce qu'on devait faire depuis toujours, mais on le faisait pour la première fois, pour le vrai. Puis, Jonathan, notre bassiste, on cherchait des noms, puis il dit, « John, ils ont fait toujours tout à minu moins une, alors pourquoi pas « One to Midnight ». » Alors, j'ai cliqué tout de suite, je me suis dit, « Yes, c'est ça que ça va être. » On était toujours en retard, c'est ça qu'il y a quelque part. On n'est pas en retard, mais on est juste à temps. Juste à temps. Qu'est-ce que ça serait pour toi d'être en retard à ce moment-là ? Ça serait « One Past Midnight ». Oh! Et « One Past Midnight », qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là ? « One Past Midnight », bien, on ferait exactement la même chose qu'on fait. Mais on devient des loups-garous, fait que c'est moins drôle. C'est plus poilu. L'écrou nous pousse, un petit peu plus poil, un petit peu plus de vigueur. Ok, le délire. Alors, dis-moi, « One to Midnight », on parle d'un rock band avec des frères. Est-ce qu'il y a des chicanes qui peuvent se passer, se produire, vu que c'est des frères? Pas beaucoup. Il y a de la passion dans l'air, toujours. Mais quand « One to Midnight » a été formé, les rôles étaient identifiés dès le départ. Alors, quand on rentre dans notre local de pratique, quand on rentre dans un mode création, si on veut, les fiertés vont dans les poches, puis on entame le projet. Souvent, moi, j'ai déjà les textes et les mélodies des compositions, puis je les aurais travaillés en pré-prod avec Corinne Lou, notre guitariste. Puis, on ne travaille jamais les partitions des autres gars. Quand on arrive en local de pratique, quand on arrive dans le mode composition, chacun fait son devoir, puis chacun y met son cœur. C'est ça, la beauté de « One to Midnight ». C'est qu'on est très... Moi, je compose très, très spontanément, puis c'est jamais un travail qui est très ardu, parce que j'y vais quand je suis inspiré, sinon, j'y vais pas du tout. Alors, je commence pas une toune, puis pas la fainé. OK. Étant l'anique, c'est comme des frères, puis j'utilise ce terme-là beaucoup, puis il faut comprendre que « One to Midnight », il y a une magie qui s'est installée, une magie vraie, une magie rare. Alors, quand je compose quelque chose, ils le ressentent. Puis c'est ce qui crée la pureté, si on veut, de « One to Midnight ». Et pour vérifier la magie avec nos baguettes magiques, il suffit de prendre nos doigts et composer le triple W « One to Midnight.com ». Exact. Merci beaucoup, John. Ça m'a fait plaisir. Merci à tout le monde.